La crise au Girondins après la mise à pied de Gustavo Poyet, les copropriétaires du signal à Soulac débouté par la justice et enfin un aventurier qui souhaite traverser l'Atlantique dans un tonneau. Bienvenue dans votre édition du 17 août. Non, je ne suis pas content aujourd'hui. C'est mon plus mauvais joueur dans cette club. L'histoire se termine pour Gustavo Poyet et les Girondins de Bordeaux. Ce jeudi, alors que les Mariners Blancs viennent de battre en match retour du tour préliminaire de l'Europa League, le club ukrainien de Mariupol, 2 à 1, l'entraîneur uruguayen laisse éclater sa colère en conférence de presse d'après-match. A l'origine, le transfert de l'attaquant Gaëtan Laborde vers Montpellier, Gustavo Poyet comptait sur ce joueur pour cette rencontre européenne. Selon lui, les dirigeants des Girondins ne l'auraient pas tenu au courant de ce transfert. Du côté des dirigeants de Bordeaux, on explique que Gustavo Poyet a été informé du transfert de Gaëtan Laborde vers Montpellier. Trop c'est trop. Gustavo Poyet est mis à pied à titre conservatoire. Il n'entraînera pas l'équipe la semaine prochaine en attendant un entretien préalable à un licenciement prévu vendredi prochain. Avoir de la personnalité, c'est bien et pour être entraîneur, il vaut mieux en avoir. Ce n'est quand même pas un métier de tout repos, donc ça, ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'avoir de la personnalité et du tempérament n'exclut pas de ne pas respecter les règles de base, de savoir vivre et de respect d'une institution. C'est le préparateur physique des Girondins de Bordeaux, Eric Bédoué, qui devrait assurer l'intérim au poste d'entraîneur. Du côté des supporters, c'est l'inquiétude qui domine. Les marines blancs ont deux matchs à jouer dans les prochains jours, d'abord contre Toulouse en championnat de France ce dimanche, puis jeudi prochain contre le club belge de la Gantoise en Europa League. Parce qu'on a pas mal de compétitions en jeu, on a quand même un standing, on est les Girondins, donc forcément on attend, on est un peu plus, on va dire, exigeants. Et c'est dans ce contexte un peu particulier que les Girondins de Bordeaux ont présenté leurs nouveaux joueurs pour renforcer leur défense. Sergi Palencia est un arrière-droit, il vient du club de Barcelone, et c'est un ancien Girondin devenu Barcelonais, Malcom, qui lui a vanté les mérites du club Girondins et de sa ville. Au moment où j'ai appris que je viendrais aux Girondins, j'ai demandé à Malcom ce qu'il pensait de Bordeaux et du club. Il m'a dit que c'était une ville impressionnante et que l'équipe était très bonne et ambitieuse et qu'il avait adoré y jouer. Il m'a assuré que je m'y plairais et de ne m'a raconté que du positif sur l'équipe. Un homme est décédé ce jeudi soir dans un accident de chasse au lieu dit Florimont sur la commune de Blanquefort. Alors qu'il chassait avec trois autres personnes à l'affût, ce chasseur de 50 ans était victime d'un tir accidentel de Chevrotine. L'auteur du coup de feu a été placé en garde à vue pour homicide involontaire. Le Conseil d'État, la plus haute juridiction administrative française, vient de retoquer les copropriétaires de l'immeuble Le Signal à Soulac-sur-Mer. Depuis plus de cinq ans maintenant, face au recul, Cotier, qui s'est accéléré durant l'hiver 2013-2014, les copropriétaires du Signal, évacués définitivement de l'immeuble, réclament une indemnisation à la valeur du marché et l'application du fonds Barnier, un fonds de prévention des risques naturels majeurs. Pour eux, l'érosion d'une aire est assimilable à un mouvement de terrain. La justice administrative vient de répondre par la négative. Traverser l'Atlantique dans un tonneau de 3 mètres de long, c'est le pari un peu fou que s'est lancé un habitant d'Aresse. Jean-Jacques Savin, c'est son nom, était connu pour ses traversées du bassin d'Arcachan à la nage. Cette fois, il a décidé de placer l'avoir plus haut. Arnaud Gruy l'a rencontré. Avide de sensations fortes, Jean-Jacques Savin veut toujours vivre plus d'aventures et surtout, il veut être le seul et unique réalisateur de ses prouesses. J'avais envie de traverser l'Atlantique sur un tout petit voilier, mais ça a déjà été fait à la rame, ça a été fait en canoë, ça a été fait en cerf-volant, enfin, ça a été fait sauf comme un bouchon en se laissant flotter, dériver justement par les alizés qui sont à cette période, sont assez stables et les courants qui arrivent du nord et qui longent l'équateur pour remonter de l'autre côté au niveau des Caraïbes. C'est dans ce chantier naval d'Ares que le septuagénaire mijote son périple. Il partira des îles Canaries en janvier prochain, une traversée d'environ 10 à 12 semaines non sans risque, mais avec toutes les précautions puisque le tonneau sera blindé. Tel qu'a été pensé ce tonneau, avec une quille, à l'intérieur, évidemment, tout sera en sécurité parce que je risque de subir des retournements. Encore quelques semaines de travaux sont nécessaires à la finition de l'engin flottant. Pour financer son odyssée, Jean-Jacques lance un appel au sponsor. Il cherche à collecter 40 000 euros.